Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi malgré tout ce qui s'est passé durant ces deux dernières semaines dans ma vie, ça va plutôt bien. Merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, qui m'ont envoyé des messages de soutien via tous mes réseaux sociaux à cause du hack, du piratage de la chaîne YouTube. Parce que oui, là au moment où je récorde cette vidéo, on est le mardi 31 mai, 14h pile, il y a une semaine pile pour le coup, le mardi 24 mai vers 13h30 à peu près début d'après-midi. Ma chaîne YouTube a été hack, c'est pour cela que vous avez peut-être pu apercevoir des live scam crypto-monnaie sur la chaîne, elle a été rename Tesla entre parenthèses Elon Musk, photos de profil, bannière changée et tout. C'est le fameux hack que beaucoup de YouTubers subissent malgré eux. Récemment, je sais qu'il y a eu Michou, Monsieur le V12, Loan, etc, etc. Je sais que Pimous l'année passée a eu ce problème là aussi. Quand ça m'est arrivé les gars, je vais pas vous le cacher, j'étais pas stressé plus que ça, dans le sens où dès que j'ai vu que la chaîne avait été rename et tout, j'ai tout de suite compris quel hack c'était. Et à ce moment là, je me suis dit ok, ça va lancer un live scam, la chaîne va sûrement se faire ban d'ici quelques heures, tout ça va s'arrêter très vite. Et via YouTube que j'ai contacté sur les réseaux sociaux, je sais que je vais récupérer ma chaîne YouTube dans quelques jours, slash quelques semaines maximum. Moi pour le coup, ça a pris 6 jours pour récupérer ma chaîne, donc c'est allé assez vite. Là par contre, où j'ai pas mal stressé, c'est au moment où je me suis rendu compte que le hack n'était pas visé que sur le mail de ma chaîne YouTube. J'ai un autre mail qui a été touché, évidemment c'est le mail de récupération. Vous savez que vous liez à votre mail principal, vous avez toujours besoin de mettre un autre mail au cas où. Faut savoir qu'au moment où je me suis fait hack, je recevais des notifs Google sur mon téléphone, changement de mot de passe, changement de numéro de téléphone, suppression de la double authentification. Vraiment, mon mail qui est accroché à ma chaîne YouTube, il n'était même plus là, c'était carrément un autre mail. Ma chaîne YouTube, elle était partie je ne sais où, tu vois, en Russie. J'ai aussi mon Paypal qui avait l'air d'être titillé, mon Twitch et tout. Donc là par contre, j'ai stressé parce que je me suis dit ok, c'est chiant, j'ai plein plein de comptes sur mon PC, j'ai pas envie de me faire voler mes sous sur Paypal, ma crypto-monnaie et tout, parce que c'est ça qui vise, c'est littéralement récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. Donc là par contre, je me suis mis en guerre contre ça et j'ai changé tous les mots de passe, toutes les doubles authentifications et tout de tous mes comptes présents sur mon PC et je peux vous dire que j'en ai toutes les plateformes de jeux, tous les sites sur lesquels j'étais connecté, enfin vraiment un délire monstre. J'ai littéralement passé deux jours à juste reset mes deux PC, mon PC de stream et mon PC de jeu. J'ai aussi setup un petit logiciel tierce qui est sur le PC qui vous permet de stocker tous vos mots de passe comme si vous les écriviez sur un carnet. Tout est sécurisé via un autre mot de passe, donc c'est vraiment une sorte de coffre qui contient tous tes mots de passe. Et désormais maintenant, je fais giga attention, je suis devenu parano les gars, je ne sauvegarde plus aucun mot de passe et aucune session en ligne sur tous mes navigateurs. C'est à dire que à chaque fois que je relance mon PC, tous les jours je vais devoir retaper mes mots de passe, remettre mes doubles authentifications et tout à chaque fois pour me connecter. Vraiment je ne prends plus de risques. Il faut savoir que de base les gars, moi je suis quelqu'un de hyper sécurisé, genre sur tous mes comptes, peu importe ce que c'est, j'ai toujours un mail de récupération, mon téléphone et une double authentification. Si vous n'avez pas ça les gars, vraiment faites-le parce que c'est super important. Là le hack en question, comment ça s'est passé ? Du coup vu que j'étais full sécurisé, vous allez me demander. Bah c'est très simple, enfin c'est très simple, oui et non. Il y a plusieurs possibilités, la plus connue c'est via les mails qu'on reçoit sur notre mail professionnel. Moi j'ai un mail pro que vous pouvez voir dans la description, sur la description de la chaîne et tout et tout. Je reçois tous les jours des mails sur ce mail pro et parfois il arrive qu'on reçoive des mails frauduleux. On reçoit une demande d'OPSP assez intéressante et ils nous demandent d'aller visiter leur site pour voir ce qu'ils nous proposent tout simplement. Ou alors ils nous demandent de télécharger un logiciel pour l'OPSP. Ça peut être par exemple, je dis une connerie mais un fake Red Shadow Legend qui t'envoie une OPSP, ils te disent ok télécharge ça machin et tout tu vois. Et il y a énormément de gens qui le font. Moi personnellement je pense pas que ce soit comme ça que je me suis fait avoir parce qu'il faut savoir que mes mails pro je reçois des notifs sur mon téléphone dès que je reçois un. Et si l'objet du mail ne m'intéresse pas je l'ouvre pas. Je sais assez bien reconnaître les mails frauduleux ou pas, en général les adresses mail sont assez reconnaissables. C'est des giga trucs russes, il y a des fautes d'orthographe et tout. Et je ne clique quoi qu'il arrive sur aucun lien, je ne télécharge rien. Donc pour moi ce n'est pas comme ça que j'ai été hack. La deuxième chose qui aurait pu me pirater, me hack c'est un site miroir. Qu'est-ce qu'un site miroir les gars ? C'est tout simplement une copie identique d'un site sur lequel vous vous rendez souvent. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se font pirater, hack, tout ce que vous voulez, leur Steam, qui se font avoir comme ça. Par exemple vous allez vouloir trade des skins sur CS Money. Je prends CS Money comme exemple mais ça pourrait être Skin Club, CS Bro, Hellcase, tout ce que vous voulez. Vous tapez sur Google CS Money et bêtement vous allez cliquer sur le premier site qui est proposé parce que c'est une pub ou parce qu'il est premier tout simplement. Et parfois il arrive que c'est un site qui est mis en avant parce que les personnes qui ont ce site en leur possession décident de payer pour mettre le site en avant. Et il peut se trouver parfois que ce site en question est un site miroir, une copie du site, on va dire legit, du site officiel. Et vous allez aller sur ce site, vous allez vous loguer parce que voilà sur CS Money si vous voulez trade des skins il faut vous connecter avec Steam. Et en fait vu que c'est un fake site, un site miroir, au moment où vous allez vous loguer et bien ils vont littéralement récupérer vos identifiants et ils vont avoir accès à votre Steam. La plupart du temps ils créent des clés API sur votre compte Steam et ça leur permet de faire plein de choses, de prendre le contrôle de votre Steam littéralement. Et c'est pour ça que malgré la double authentification, le Steam Guard etc etc que vous pouvez avoir sur Steam, vous arrivez quand même à vous faire scam vos skins. Donc voilà ça c'est un exemple mais il existe aussi des sites miroirs pour tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être à cause de ça que je me suis fait pirater, que je me suis fait hack. Dernièrement je suis allé sur un site de téléchargement, un site de streaming de séries, de films. J'ai téléchargé une série et il est possible que ce site en question soit un site miroir et au moment où j'ai téléchargé la série, et bien le lien de téléchargement, ce que j'ai téléchargé c'était littéralement infecté par un virus, par un malware, par tout ce que tu veux. Et via ça ils ont pu récupérer par exemple mon token de navigateur, mes cookies, les choses qui vraiment sauvegardent tous mes mots de passe sur mon navigateur, qui sauvegardent mes sessions en ligne et tout. Eux ils ont juste à prendre ça, à le balancer chez eux et ils ont accès à tout ce qui était connecté sur mon navigateur au moment où je me suis fait, pirater, où je me suis fait infecter. Et la dernière chose qui aurait pu me porter préjudice, qui aurait pu faire en sorte que je me fasse pirater et me faire hacker, c'est peut-être le moment où j'ai dû réinstaller une version de Sony Vegas Pro pour pouvoir tout simplement commencer mon montage pour le vlog que je devais sortir, vlog du Major CSGO à Anvers en Belgique. Puisque oui j'étais au Major CSGO les gars du week-end du 21 et 22 mai, le samedi et le dimanche j'étais présent sur place, gros big up à toutes les personnes que j'ai rencontré, gros big up au Golden Hornets, le fan club de Vitality, qu'on carrie littéralement l'event en termes d'ambiance, la folie quoi. D'ailleurs parmi ces français là il y avait des viewers qui sont venus discuter avec moi, super gentils, super bienveillants, des mots vraiment qui font super plaisir, ça faisait depuis le Covid en fait que j'avais pas croisé des viewers sur des events et ça m'a fait beaucoup de bien et du coup bah vous l'imaginez le vlog du Major ne sortira jamais puisque voilà j'ai passé un week-end incroyable, le vlog était vraiment focus sur la journée du dimanche, la finale entre Faiz et Navi, je vous ai vlogué ma journée, je vous ai fait un petit room tour, après je suis allé à la rencontre aussi des Taos qui étaient sur place, on a filmé un petit peu tout ça, j'ai filmé un petit peu Anvers aussi, la ville qui était plutôt sympa en vrai, j'ai vraiment essayé de record l'ambiance sur place, mes réactions pendant la finale et tout et tout, malheureusement voilà c'est un vlog qui va pas sortir parce que bah on est complètement hors contexte, hors sujet, maintenant on est quasi à une semaine et demie après l'event, je trouve plus ça très pertinent de vous proposer le vlog, au moment où je me suis fait hack le mardi 24, j'étais en train de faire le montage pour sortir la vidéo le jour même, au moment où je me suis fait hack je savais que ça servait à rien que je continue le montage parce que la chaîne allait se faire supprimer et j'allais la récupérer dans une ou deux semaines après tu vois, donc je me suis dit ça sert à rien que je bosse sur le montage, il sera beaucoup trop tard pour uploader le vlog ensuite, super retour en event, ça m'a vraiment fait du bien pour le coup, bah je rentre chez moi et le lendemain je me fais pirater, retour à la réalité, quand je suis parti au Major à Anvers, j'ai vlogué avec ma nouvelle caméra que j'ai là, petit Sony ZV1 et tout qui est super cool pour vloguer, j'ai fait des fichiers en 4K et je sais pas pourquoi ma version Tipiac de Vegas Pro que je possédais sur tous mes PC ne voulait pas des fichiers donc j'ai dû en trouver une autre, donc j'ai fait une sorte de downgrade de Sony Vegas Pro pour ceux qui connaissaient le logiciel et je suis allé sur une ancienne version que j'ai dû télécharger via un tuto sur Youtube et c'est sûrement peut-être en téléchargeant tout ça que je me suis fait infecter même si je pense pas parce que les fichiers et le tuto dataient d'il y a quelques années quand même donc je pense pas que les liens ont été modifiés depuis la sortie du tuto, en plus c'est des français qui font les tutos en général que je regarde, c'est clairement pas un hack de français, c'est clairement un hack de russe vu que les adresses mail qui ont été changées sur mes comptes étaient russes, donc en vrai j'en ai aucune idée, dites-vous que maintenant, ça c'est un truc que je ne pensais jamais faire de ma vie, j'ai littéralement acheté une licence pour mon logiciel de montage Sony Vegas les gars, j'ai claqué 200 balles, je pensais que ça coûtait plus cher, je sais qu'à l'époque ça coûtait plus cher, maintenant on finit les liens bizarres, les téléchargements bizarres, on regardera plus de tutos sur Youtube, j'ai aussi acheté une licence Malwarebytes pour un petit peu renforcer la sécurité sur le PC, ça va m'éviter de choper des malwares, des petites infections et tout, donc vraiment j'ai mis toutes les chances de mon côté comme je l'ai dit durant toute cette vidéo là, pour ne plus me faire avoir, si jamais je me refais avoir, je ne comprends pas frère. Donc voilà je vous ai un petit peu raconté l'histoire du piratage de la chaîne les frérots, je savais que ça allait m'arriver un jour, je sais pas je le sentais, et j'étais pas inquiet parce que je sais que Youtube est capable de back up la chaîne et de me leur donner comme si de rien n'était, mais petit coup de pression quand même. Encore une fois gros gros big up à toutes les personnes, tous les viewers qui m'ont envoyé des messages de soutien, des messages d'inquiétude sur tous les réseaux sociaux, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, merci à tous les frérots Youtubers streamers qui m'ont soutenu, c'est pareil, c'est super cool de votre part. J'ai eu mon heure de gloire sur Youtube il y a quelques années de ça, j'ai beaucoup beaucoup moins de visibilité aujourd'hui, ça c'est un fait, mais quand même voir que des personnes pensent toujours à moi, s'inquiètent pour moi quand quelque chose ne va pas, eh bien ça fait chaud au cœur, et parfois on a besoin de ce genre de messages pour relever la tête tout simplement, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes sur la vidéo pour montrer à Youtube qu'on est de retour et pour que l'algorithme me mette pas trop une patate dans le crâne, lâchez un petit commentaire pour me dire si vous avez des anecdotes de hacking, par exemple de votre côté, si vous êtes déjà fait hack, est-ce que vous vous y connaissez un petit peu et vous pouvez éclairer ma lanterne, je sais pas, et nous on se retrouve très très vite pour du case opening, pour des petits concepts sympas, etc, etc, je vous dis à plus tout le monde, Salut ! Sous-titrage ST' 501